Bonjour, je m'appelle Stéphanie Fernandez-Recatala, je suis responsable de projets dans l'association Améliore, qui est une association qui existe depuis une dizaine d'années en région parisienne et qui est présente depuis 2021 à Marseille. Je suis également directrice de l'association Indiscibles, qui est une association marseillaise et on travaille en collaboration pour la création d'un marché des bifins. Les bifins sont ce que nos grands-mères appelaient les chiffonniers, ce sont des personnes qui travaillent dans la rue, qui sont aux alentours des puces aujourd'hui et qui travaillent sur les trottoirs dans des conditions absolument déplorables et indignes. Le principe pour nous, c'est qu'ils aient un lieu qui soit notre lieu à tous, qui soit ouvert tous les jours pour que ces gens puissent tous les jours travailler sans l'intervention de la police, sans être poussés par les travaux, sans être empêchés de travailler. C'était important qu'Améliore et Indiscibles soient présents aujourd'hui sur cette question des commandes alimentaires, parce que l'alimentaire pour les bifins, c'est une vraie question quotidienne, c'est-à-dire qu'au sens premier, ils crèvent de faim. On a des gens sur le marché qui parfois ne gagnent même pas 10 euros par jour, parce que les espaces sont de plus en plus petits, parce que la police est de plus en plus présente et les chassent. Notre projet est transversal et il traite aussi de l'alimentaire. Donc il faut qu'on travaille non pas chacun dans notre coin, mais qu'on travaille ensemble et entre autres avec des structures qui, elles, sont les plus fortes et les plus pertinentes, en tout cas, sur ces questions-là, pour voir ensemble comment on invente des choses pour être sur un commun de l'alimentation, parce que justement, ils prennent en compte les réalités d'un territoire et des populations qui occupent ces territoires. Cette journée, c'était étonnant parce que c'était la rencontre avec plein d'expérimentations différentes, aussi des chercheurs et aussi des recherches actions, etc. Mais du coup, de voir qu'il y avait beaucoup de possibles, des points de repère et d'appui sur lesquels on peut, nous, à Marseille, s'appuyer pour travailler et trouver des solutions qui soient propres à nos territoires, parce que Marseille est un territoire extrêmement large et complexe. Alors, il y a plusieurs structures internationales qui existent, dont deux auxquelles Améliore est adhérente. Il y a l'Alliance internationale des récupérateurs qui s'est fondée en Colombie il y a une quarantaine d'années et qui, du coup, fonctionnent vraiment et travaillent avec plein de pays différents pour justement être un appui aussi pour les gens qui, comme nous, sont créateurs de marchés et qui ont légalisé le travail des cartoneros, etc. mais qui l'ont fait aussi dans plein de pays, dont en Afrique, dans toute l'Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et tu as aussi Streetnet International, qui existe depuis 20 ans et qui, là, en revanche, est une structure qui représente les revendeurs et qui, pareil, est un appui pour des associations comme nous, mais dans le monde entier. Il y a évidemment des partenaires internationaux, mais ce qui est important, surtout, c'est qu'on est ancré sur un territoire et donc il faut avoir des partenaires locaux. Le principe pour Marseille, c'est d'ancrer le marché dans le 15e arrondissement. Cela dit, les Bifins, eux, travaillent sur l'entièreté du territoire marseillais, mais déjà dans les quartiers nord, parce que c'est là qu'on est le plus présent, entre autres avec les ateliers Jeanne-Barré, avec les travailleurs de rue, avec le CHO3, avec plusieurs structures qui connaissent. En fait, les populations avec lesquelles on travaille sont souvent des populations qui passent sous tous les radars. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à plein de dispositifs dont ils ne savent même pas que ça existe. Et en même temps, je ne veux pas les réduire à juste la Bif. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir des relations uniquement avec des structures qui sont liées aux sociales. D'où l'intérêt d'être aussi aux ateliers Jeanne-Barré, chez qui on est en résidence, qui nous accueillent tous les lundis après-midi pour nos réunions. Et c'est un lieu où, du coup, quand ils ont des workshops d'étudiants des beaux-arts ou d'archies, quand ils ont des artistes en résidence, ces personnes sont confrontées aux Bifins, c'est-à-dire à une réalité à laquelle ils ne s'attendaient pas forcément. Et pour les Bifins, c'est aussi franchir le pas d'un lieu dans lequel ils ne se seraient jamais sentis légitimes. Et d'un seul coup, être en interaction avec des gens avec qui ça se passe très très bien, avec qui on leur parle absolument normalement, alors que jusqu'à présent, ils avaient la sensation que non, la culture, c'est pas pour eux, ils n'ont rien à y faire, etc. Donc c'est important d'avoir des partenaires sociaux qui peuvent nous aider dans l'accompagnement social pour le logement, pour l'accès aux droits, pour l'accès à la santé, aux soins, etc. Et en même temps, des partenaires qui, a priori, ne sont pas censés être en lien avec la Bif. Alors, il y a évidemment des leviers sur lesquels on s'appuie, mais il n'y a pas que des leviers, il y a plein de freins. Et les freins peuvent aussi finir par devenir des leviers. C'est-à-dire que ça fait deux ans bientôt qu'on se bat pour ce projet. On a déverrouillé plein de problématiques politiques qu'on a fait sauter, qui ont d'un seul coup fabriqué aussi une force et une cohésion entre les Bifins eux-mêmes et qui ont fabriqué aussi une envie de leur part de participer à la gouvernance du prochain marché, à la manière de l'organiser, de l'autogérer et qui ont aussi fabriqué la confiance qu'ils peuvent avoir en notre association, enfin Améliore et Indicible. Et de savoir qu'on n'est pas justement là pour les commander, que c'est plutôt dans l'ordre de l'accompagnement. Et voilà. Donc en fait, étonnamment, c'est des freins qui ont été nos leviers. Alors, chez les Bifins, il y a de tout. Sur le marché Bifin, il va y avoir effectivement de la friperie, de l'électronique, des objets, voilà. Mais il y a aussi l'alimentaire. Et l'alimentaire au sens large, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont faire du primeur, fruits et légumes, voilà. Il y a des gens qui vont faire des produits secs, du chocolat, des biscuits, des cacahuètes. Et puis il y a des gens qui vendent du café, des biscuits qu'ils fabriquent eux-mêmes, etc. Puisqu'il y a énormément de savoir-faire. C'est-à-dire qu'être Bifin, pour certains, c'est un choix depuis des générations. Pour d'autres, c'est un pisalet parce qu'ils n'ont pas d'eau de travail. Et il y a des gens qui sont pâtissiers, cuisiniers, etc. Et qui viennent vendre des plats qu'ils ont cuisinés. Donc on va retrouver des msemen, des gâteaux. Alors toujours des choses qui sont sèches, parce qu'il y a une réglementation et qui fait que tu ne peux pas vendre un millefeuille. C'est un peu compliqué à vendre dans la rue. Un msemen ou un biscuit, c'est comme vendre des pommes ou des bananes. Comme sur n'importe quel marché, tu peux t'installer dans la rue et vendre sur ton état. Sur la vente de fruits et légumes, on va être grosso modo à peu près à 10% des bifins. Sachant qu'aujourd'hui, à Méliore Indicible, on a 450 bifins qui sont adhérents. Donc à peu près 10%, ce n'est pas beaucoup vendre des fruits et légumes. Le cadre contraignant, c'est celui de l'hygiène. Donc il n'est pas plus contraignant pour des primeurs sur un marché bifin ou un vide-grenier qu'ailleurs, en fait, que sur n'importe quel autre marché de quartier. Il est contraignant s'ils veulent vendre d'autres types d'alimentation, c'est-à-dire s'ils veulent vendre de l'alimentation transformée. Ces fruits et légumes, ils viennent de plusieurs endroits. Donc il y a des gens qui font de la récupération, comme aux mines, par exemple, le marché d'intérêt national. Ils peuvent faire des récupérations aussi auprès de magasins. ou parfois, ils vont acheter très peu cher des fruits et légumes qui sont un peu sur la faim, toujours aux mines, etc. et qu'ils vont revendre, du coup, à bas prix sur le marché des bifins. Il y en a, donc c'est vraiment le métier, ils ne font que ça. Et puis, il y en a qui sont là que pour arrondir les fins de mois. Il y a, par exemple, un vieux monsieur qui fait de l'alimentaire, il a 83 ans. Simplement, il a travaillé toute sa vie, mais il touche la retraite minimum. Et ça n'est évidemment pas suffisant pour subvenir à ses besoins. Une fois qu'il a réglé les factures, il ne mange pas. Donc le marché et les invendus qu'il récupère lui permettent d'arriver jusqu'au bout du mois. Ce qui peut être contraignant, ça va être la question légale. C'est-à-dire, qui es-tu ? Dans quel cadre vends-tu ? C'est aussi pour ça que les bifins sont adhérents de l'association, que le principe, c'est d'avoir un vide-grenier permanent et que ces gens puissent venir tous les jours s'ils ont envie ou de manière irrégulière parce qu'ils sont adhérents dans ce vide-grenier. Mais parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tous un cabbie. Donc après, c'est aussi un accompagnement qui peut s'effectuer et qui va s'effectuer pour ceux qui le désirent vers une légalisation. Mais il y a des gens qui, on ne va pas se mentir, franchement, un monsieur de 83 ans, ce que je te disais tout à l'heure, non, il ne va pas créer un cabis et créer une micro-entreprise pour clôturer sa fin de mois. Ce n'est pas vrai. Il va rester dans l'économie informelle et ça n'est pas grave. Alors, les principales difficultés aujourd'hui pour les bifins, c'est une présence policière quasiment quotidienne. Les week-ends, ils peuvent venir même avec les jets d'eau. Ils confissent que la marchandise qu'ils mettent à la benne en considant que ce sont des ordures. Les travaux avancent de plus en plus et donc l'espace de vente est, lui, de plus en plus contraint. En revanche, le nombre de bifins, lui, ne désamplit pas. Au contraire, on est à Marseille, comme partout ailleurs, avec une précarité grandissante. Donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent, même si ce n'est pas de manière régulière, mais qui viennent vendre sur le marché. Notre dernière comptabilité, c'était 800 bifins présents en permanence le week-end. En fait, le mardi, tu as à peu près 200 personnes qui sont présentes. Mercredi, jeudi, tu montes à 400 personnes. Ça, c'est des gens qui sont présents en permanence. Mais donc, ça peut être 600 parce qu'il y en a un qui va vendre 4 heures, qui va être remplacé par quelqu'un d'autre, etc. Et les week-ends, on est à plus de 800 personnes. Donc, on peut estimer qu'en fait, à Marseille, on est à peu près 1500 bifins. C'est le plus grand marché informel de France. Et aujourd'hui, en fait, la solution qui est apportée par les institutions, c'est la répression. Comme si envoyer la police allait faire disparaître la misère et allait faire disparaître la précarité. Non seulement, elle ne va pas disparaître, mais les gens n'ont pas de choix. Donc, en fait, ils attendent que la police soit partie. Et deux heures après, ils reviennent et se réinstallent. En revanche, il y a une autogestion, déjà, sur le marché. C'est-à-dire que le marché est déjà organisé. et qu'en fait, ces incursions policières créent un bazar parce que ça crée la trouille, parce qu'il faut déplacer tout, tout le monde très vite, essayer de perdre le moins de marchandises possibles. Et que du coup, les réinstallations se font un peu à la pousse-toi là que je m'y mette, etc. Alors qu'avant les interventions policières, il y a des groupes un peu constitués. Donc, les gens se mettent souvent ensemble. Souvent, il y a des groupes de femmes qui vont rester ensemble pour éviter de se faire embêter, agresser ou quoi que ce soit parce que forcément, il y a de la délinquance qui s'installe. Quand tu es dans un marché informel, c'est le meilleur moyen pour que la délinquance s'y installe. Donc, il y a effectivement des dealers et des vendeurs de médicaments. Ce ne sont pas des bifins. En revanche, ils s'infiltrent à l'intérieur des bifins pour se cacher de la police. Donc, les bifins, eux-mêmes, souffrent de tout ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se font agresser, etc. Mais ils sont autogérés. C'est-à-dire que si, par exemple, une vieille dame arrive un peu en retard et qu'il y a des bifins en pleine forme qui sont installés, qui ont un rebord pour s'asseoir ou quoi que ce soit, ils vont se pousser pour laisser la dame s'installer et la mettre dans un confort. On ne va pas laisser quelqu'un dans l'inconfort si on est plus jeune que lui ou en meilleure forme. Si quelqu'un a besoin d'aller faire pipi, donc d'aller se cacher trois rues plus loin puisqu'il n'y a pas de toilette, on va lui garder son stand pendant ce temps-là. Il y a vraiment une solidarité, une entraide et une organisation qui se met en place de fait et qui est troublée en fait et par les travaux et par les interventions policières. Si tu veux, on pourrait reprendre ce qui s'est passé à Paris, par exemple, avec la place Stalingrad. Dans les années 80, la place Stalingrad était gangrénée par la drogue. Tu avais des dealers dans tous les sens, etc. Ce qui, je peux le comprendre, pour les riverains, est insupportable. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir tous les discours qu'on veut, il faut des salles de shoot, il faut tout ça, très bien, mais il fallait régler le problème. Donc la manière pour la ville de Paris de régler le problème n'a pas été justement de créer des salles de shoot, de faire du suivi sur les toxicomanes et de repérer qui sont les dealers et de faire du coup le vrai travail de la police. Ce n'est pas mon truc, mais je pense que le monsieur ou la dame qui a décidé d'être policier, il ne l'a pas fait pour aller embêter les pauvres. Je pense que ce n'était pas son rêve, ce petit garçon de petite fille. Ils ont chassé des gens qui se sont déplacés une station de métro plus loin à la place de la chapelle. Et puis après, un peu plus loin, et maintenant, ils sont à la porte de la chapelle. Donc à chaque fois, on est content parce qu'on a nettoyé le quartier, mais on n'a jamais résolu le problème. Et là, avec les bifins à Marseille, on était en train de faire exactement la même chose. Le principe étant à chaque fois de les chasser, mais pas de résoudre le problème. C'est-à-dire que la question de la résolution du problème ne se pose jamais. La bif en elle-même, on en entend parler dans la littérature à partir du XIVe siècle. donc ce n'est pas une problématique nouvelle. À Marseille, les premiers textes qui parlent des chiffonniers, etc., remontent au XVIIIe siècle. Après, ils se sont déplacés en fonction des marchés. Les marchés au puce n'ont pas toujours été au même endroit. Et en 1983, en fait, la ville de Marseille était encore propriétaire de ce qu'est aujourd'hui le marché au puce. et elle ne sait pas comment gérer ce marché. Et donc, elle va le vendre à un propriétaire privé avec en revanche une charte qui oblige ce propriétaire privé à intégrer les bifins qui sont à l'extérieur. Ce qu'il ne va jamais faire. Et ce problème va lui grossir. Voilà. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'est effectivement pas neuf. Maintenant, la question, c'est comment on apporte une réponse nouvelle à un problème qui, lui, n'est pas nouveau. Et comment on rend formelle une activité qui, jusqu'à présent, est informelle. Il y a une chercheuse qui s'appelle Louis Gras qui fait sa thèse sur les puces de Marseille et sur l'histoire des puces de Marseille et qui, donc, travaille sur tout ça. On est aussi également en relation avec l'association des vendeurs puciers. Il n'y a pas de guerre entre les puciers, donc ceux qui sont à l'intérieur des puces, et les bifins qui sont à l'extérieur. En fait, chacun bénéficie de la clientèle de l'autre. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les institutions disent, il n'y a pas de souci entre ces deux types de ventes qui sont extrêmement différents. En revanche, quand tu vas traverser le trottoir avec les bifins, tu peux repérer des choses, mais tu es parti pour aller chercher quelque chose de précis au puce et tu vas refaire un tour au puce, etc. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le résultat, c'est qu'à partir du moment où une décision politique est prise pour dire « Ok, ces gens existent, ces gens travaillent, ces gens sont, surtout dans un temps où on ne parle que d'économie, ces gens sont l'exemple même de ce qu'il faut faire sur la question du réemploi. Ils remettent des tonnes et des tonnes d'objets dans l'économie circulaire, etc., au lieu de les envoyer à la déchetterie, puis à l'incinération, qui n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. D'un point de vue écologique, ce n'est pas... Écoute, juste pour un exemple, à Montreuil, un marché de bifins, c'est à peu près entre 200 et 220 personnes. Sur une journée, c'est 20 tonnes qui sont mises en vente sur le marché. À la fin du marché, il y a à peu près une tonne qui est redistribuée au Gladeur. Et il y a une tonne qui part à la déchetterie. Et en revanche, on te met en concurrence avec une recyclerie. Une recyclerie, elle ne fait pas 20 tonnes sur l'année. Alors que là, une journée, 200 personnes, c'est 20 tonnes de réemploi. Après, ils n'ont pas vendu forcément les 20 tonnes. Ils repartent avec, ils vont les revendre sur un autre marché la prochaine fois, etc. Imagine qu'à Marseille, nous avons 1500 différents. Donc, en une journée, sachant qu'on est dans une ville où la gestion des déchets est quand même plus que problématique, même si ça n'est pas la seule ville de France où c'est problématique, mais il y a quand même une problématique très très forte à Marseille. En une journée de marché, 1500 bifins, c'est sur la résolution du problème écologique à Marseille, c'est quand même une très très jolie avancée. Et en même temps, c'est une résolution économique pour des gens qui sont dans une précarité très 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 prononcée. Aujourd'hui, il y a une très très grande lassitude des bifins qui est en train de se transformer en colère et que cette colère, elle est justifiée et qu'il faudrait accélérer les choses. Et donc, il est temps, là, à un moment donné, de donner un espace réel et dédié aux bifins de Marseille. de Marseille.